Bonjour, bonsoir, bienvenue sur CongoFootMedia. Dans un premier temps, on va s'excuser pour le retard qu'on a eu. On avait des petits soucis techniques à régler, mais tout est rentré dans l'ordre, bien heureusement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la dernière de l'année. Donc, pour cette dernière, je ne serai pas tout seul. Je serai avec l'acolyte, vous avez l'habitude maintenant. Je serai avec Cyr à la prod. Cyr, mon ami Cyr, comment tu vas ? Bonsoir, bonsoir. Ça va et toi ? Non, ça va. La journée, je vois que tu es bien éclairé, Cyr. On essaie de mieux faire, de faire plaisir à tout le monde aussi, parce qu'on nous demande un peu, on est dans le noir, on se cache. Donc, c'est ça. Merci, merci. Et il y a Tito aussi avec nous, Mbappé, le rapide de la bande. Aïe. Bonsoir, Cyr, bonsoir, Jaris. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, Tito ? Je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Et vous, j'espère que vous allez bien aussi ? Ça va, ça va. Les prémices du Mercato, le téléphone, il a pas mal sonné aujourd'hui. Là, on reprend un peu la course. C'est la dernière de l'année. C'est la dernière de l'année. C'est le dernier jour du marathon. DJ, carrément, DJ. Hélas. Tout ça. Mais, Cyr, en coulure, est-ce que les gens méritent l'arrivée de notre invité tout de suite ? Les gens, ils connaissent déjà. J'ai plus à préciser ce que je veux. J'ai plus à préciser ce que j'attends d'eux avant de lancer l'invité. Donc, faites ce que vous avez à faire. Montrez que vous avez l'habitude de nous suivre. Montrez que vous avez l'habitude de suivre Congo Foot Media. Les pouces, 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 les cœurs, cœurs, cœurs. Balancé, c'est la dernière de l'année. Et après, on va sortir l'invité de sa cachette. Sinon, il reste où il est. Bonsoir à toi, Yann, Sydney, Samba. Merci d'avoir été avec nous les quatre jours de marathon. C'est énorme. Merci à toi, en tout cas, tu es là tous les soirs. Merci aussi à Desvi, aussi, de jouer tes commentaires. Même si je lui dis que je suis un DJ, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous d'être là. Est-ce que, petite question, est-ce que vous avez eu la réponse à la fable d'hier soir ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Qui s'est sauvé du trou ? Le serpent, la souris ou le crapaud ? Vous ne m'avez toujours pas répondu, j'attends la réponse. Moi-même, j'ai la réponse. C'est qui ? Obligé que tu aies la réponse, toi. C'est le temps qui donne la réponse. C'est le temps qui donne la réponse. Des likes, des likes pour accueillir Juvel. Et après, on va appeler Juvel. Là, on vous sent un peu trop froid. On vous sent un peu trop calme. La souris. Le crapaud. Non. Tu penses, mais il n'y a rien à vivre. Pourquoi le crapaud ? Pourquoi le crapaud, qu'on serait sorti ? Alors qu'il est avec le serpent. Mais c'est qui la souris maintenant ? C'est qui le crapaud ? C'est qui le serpent ? Bref. J'arrête. Ils veulent voir leur stade, toi aussi. Non. Ils sont trop calmes pour la voir. Là, on a un accord postaud physique. Il aime quand c'est chaud. Il a joué dans les stades les plus chauds d'Angleterre, d'Allemagne. On ne peut pas l'accueillir comme ça. Là, je vois aussi que Deder, il vient d'arriver. C'est eux tous là qu'on attend. Mais c'est bon. Je pense qu'il est assez attendu quand même. Juvêle. Mon ami Juvêle. Comment tu vas ? Ouais, ça va. Ouais, t'as vu, les gars, ils sont un peu désirés aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tiré, 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 tiré. Mais là, ça commence à rentrer. Ça commence à venir. Comment tu te sens ? T'es où actuellement ? Chine, Allemagne ? Là, je suis en Allemagne. Je suis chez moi, dans ma vie, je suis à Francfort. Calme. Ok. Et les fêtes de fin d'année, comment elles se passent ? On est calme. Tout le monde a peur de se contaminer ou d'attraper tout ça. Donc, on se protège. On essaie de faire avec. Donc, on est calme. On est en famille. On ne bouge pas trop. Donc, ce qu'on peut faire, c'est respecter les directives que le gouvernement demande à faire. J'espère que d'ici peu, la santé va s'améliorer. Et comment ça se passe ? D'ailleurs, en Allemagne, explique-nous un peu. Vous êtes confiné, il y a un couvre-feu. Nous, on a un couvre-feu. À partir de 20 heures, on est en prison. Vous, ça se passe comment ? Nous, ça dépend de la ville. Par exemple, Francfort, nous, c'est jusqu'à minuit. Minuit jusqu'à 5 heures. Dans d'autres villes, c'est par exemple, autour de Francfort, c'est à 22 heures. D'autres, c'est à 21 heures. Ok, ok. Donc, c'est vraiment par ville. Ouais. Mais un peu. Ok. Ok. Du coup, nous, ici, on a une tradition. La première question, c'est celle-là. Qui est Juvel Tsumou ? Tu veux être Tsumou ? Qu'est-ce que je veux te dire, ce que je veux être ? Moi, je veux être, c'est un joueur qui est né au Congo. Grandi dans la rue Madia, au plateau, jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans. Tu vois, je suis parti en Europe. J'ai commencé tout doucement. Tout le monde au pays disait, lui, je devais le mettre à l'équipe, à l'école de foot et tout ça, tu vois. Mais tu viens ici, la réalité, autrement, tu vois. Moi, je voulais seulement jouer le foot. Mais j'avais toujours un objectif d'être professionnel. Ok. Mais ce qui est important, je voulais aussi d'abord l'école. Et les deux marches à la fois, c'est super. Mais au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que les étapes de foot montent aussi, les décisions deviennent un peu difficiles. Ok. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, du coup, tu es formé à Francfort, ta ville ? Ouais, je suis formé à Francfort. Et jusqu'à la fois, en passant par Blackburn, un an et demi. Après, je suis revenu ici, ils m'ont pris en pro. Et après, j'ai fait jusqu'à 10, quand j'ai marqué Conte-boyone. Après, je me suis élargé à l'extérieur parce que moi, en fait, mon football, c'était plus l'Angleterre par rapport à mon gabarit. Ok. Et voilà, je suis parti après à Preston. J'ai fait du point de temps aussi là-bas. Après, je suis passé à Pleimov. Pleimov, je suis parti à Preston, puisqu'ils m'avaient prêté après. Et voilà. Et ça a continué comme ça. Et comme on dit dans le foot, quand tu es jeune, j'étais jeune, il y a des décisions parfois, tu les prends parce que tu veux jouer. Et on se met encore aussi à l'équipe nationale allemande. Pour moi, c'était important d'être toujours au top, toujours avoir une équipe là où je joue plusieurs fois. Donc, ça me facilite aussi d'être en sélection, tu vois. Ok. On y reviendra un peu après sur son passage dans la sélection allemande. Tu vois son de formation de Francfort. À quel âge, quand tu es avec son de formation, Jubel? Quand je suis parti à Francfort, je crois que j'avais 10 ans, un truc comme ça. Ok. Donc, tu es vraiment allé très tôt. Tu signes pro, à quel âge? J'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Ok. Ton premier match pro, c'est à quel âge? Je suis… J'étais, je crois, j'avais 17 ans. Presque 17 ans. Et entre 16-17 ans. Mais je sais que je suis le quatrième jeune joueur. Ou bien, depuis que le joueur de Dortmund est arrivé, mon copain, je suis devenu le cinquième joueur le plus jeune de l'Allemagne. Ok. À avoir joué un match en Bundesliga. Oui. À cet âge-là. Puisque j'étais très jeune. J'étais avant 4e. Mais là, j'étais maintenant 5e. Ok. Et quels souvenirs tu gardes de ta formation et de ton passage à Francfort? À la formation, je suis sorti. On a gagné la Coupe du Sud. Là où il y a toutes les équipes du Sud. Bayern, comment ça s'appelle? Stuttgart. Castro. Tous ceux qui sont au Sud. On avait gagné cette Coupe. Et c'était la plus grande Coupe chez nous, chez les jeunes. Et chez les pros, c'est le match contre Bayern. Ok. Sir, d'ailleurs, je pense qu'on a une image. Est-ce que tu peux la balancer aussi? Que les gens qui les aficionados, comme maintenant j'aime les appeler, de Congo Foot Media, ils puissent voir le costaud Juvel à la lutte avec le grand Lucio. Donc, Sir, à la prod, quand tu es dispo, balance la photo, s'il te plaît. Oui. Donc, voilà. C'est ta première, cette image-là. C'est ta première saison. C'est lors de ta première saison pro, c'est ça? Oui. Exact. Ok. Il y a d'autres mondes. Je me rappelle. Mon premier match, j'ai joué. Non, je n'ai pas joué à d'autres mondes, mais j'étais sélectionné. Mais j'ai joué normalement. Et après, tu vois comment au foot, ça se passe. Quand tu es jeune, tu t'es allé derrière. Et d'ailleurs, ce match contre le Bayern, c'est la photo où on voit, c'est ce match-là, où tu as marqué contre le Bayern. Non, c'était un autre match-là. Là, il y avait Van Boyten, Van Bowman, Philippe Lam, ça, c'était la défense. C'était l'équipe qui a gagné la Champions League contre d'autres mondes en 2010. Oui, la grosse équipe où Ribéry fait une énorme saison. Voilà, Ribéry, c'était le nom et tout. Donc, si je ne me compte pas au centre de formation, tu es avec Kevin Trapp, alors ? Non, Kevin Trapp était à Casaslauternes. Lui et moi, on se voyait seulement à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, oui. OK, OK. C'est vrai que Kevin Trapp, il vient de Casaslauternes. OK. OK, OK. Et du coup, tu deviens pro très jeune, tu te fais remarquer très jeune, physique intéressant et tu deviens très vite international allemand dans les équipes de jeunes. Comment ça se fait passer ? Ça bug un peu, je n'ai pas entendu la question. Je disais, le fait que tu deviennes pro très jeune, que tu te fasses remarquer dans tous les terrains d'Allemagne en ta catégorie, tu te fais très vite remarquer par la Fédération Allemande et tu deviens international allemand dans les catégories de jeunes, c'est ça ? Oui, parce que déjà, ça a commencé chez les U15. Puisque j'avais une saison chez les U15, j'ai marqué. Ça, je crois que j'ai des faits chez moi encore moins 95 buts, un truc comme ça, tu vois. Et c'est normal. Et après, ça part tout doucement U16, après U18, tu vois. Et la dernière sélection, c'était le 21, mais c'était quand nous sélectionnons, c'est pour le match amical. Donc, vous avez d'abord des essais qui seront dans la liste des 21 ou 23. Voilà. Là, c'était autant de personnes, en fait. Ok. Et en termes de génération, tu es avec quel joueur allemand à cette époque-là, en sélection, un joueur allemand qui a pu exploser par derrière, que les gens qui nous suivent puissent avoir au moins une idée ? Ilkay Gundogan, comme tu as vu, il y avait Kevin Trapp, il y avait Genkor. Parce que Tony Cross était venu après, il était chez nous. Parce qu'en 90, on était quand même forts. Il y a des noms que je peux citer, que peut-être personne ne connaît, mais ce sont les deux noms qu'on connaît vraiment, tu vois. Ok. Donc, Trapp, Gundogan, Trapp, Cross. Ouais. Ouais, donc c'est une grosse carrière en jeune. Donc, appelé Francfort, tu vas en Angleterre, c'est ça ? Ouais. Non, je pars en deuxième vision à Arn. Ok. Ouais. De Arn, je suis parti après ça. Ok. Après, avec Tito, quand on a préparé l'émission cet après-midi, on a vu que tu avais pas mal voyagé. Ouais. Tu as fait une dizaine de clubs. Ça aussi, c'est une question que j'ai l'habitude de poser. Tu as fait pas mal de pays. Dans quel pays, à part l'Allemagne, tu as aimé vivre ? Vivre ? Ouais. En termes de qualité de vie, quel pays où tu t'es plus, en fait ? En Chine, en Angleterre. En fait, à Bucarest, c'est plus mieux. Mais à bien dire, en tant que footballeur, je préfère vivre en Angleterre, même si c'est la vie. Ça dépend de là où tu vis. Tu vois, mais Bucarest, c'était meilleur, je crois, par rapport en Roumanie. C'est moins bon par rapport, tu vois, à la vie et tout ça, tu vois. C'était un pays sympa, calme. C'était très évident, tu vois. Quand tu joues dans un club, là aussi, tu es permanent, c'est autre chose, tu vois. Et j'étais bien reçu là-bas et en Roumanie, même beaucoup, donc… Ok. Et parmi tous les championnats, maintenant, que tu as pu faire, on va parler de jeu. Quel jeu, quel championnat te correspond le plus ? Déjà, on voit la physique, on voit le bras. Je pense que tu vas dire l'anglais. L'Angleterre, non, l'Angleterre, c'est mieux. L'Angleterre, c'était pour moi, en tout cas, par rapport… Je peux utiliser mon corps sans qu'il n'y ait des fautes ou bien derrière, tu vois. Donc, j'avais l'avantage là-bas aussi. Donc, j'étais aussi un peu formé à Blackburn, donc… Il m'avait pris aussi à cause de ça parce que je joue très dur. Et moi, toujours là où ça fait mal, moi, je suis là-bas, je ne crains rien. D'ailleurs, en parlant de là où ça fait mal, toi, ton jeu, tes qualités principales, c'est quoi ? La puissance, l'exposité… La puissance, dans les 16 mètres dedans, dans le carré. Là, la plupart des buts, je remarque que le carré, en fait, attaque en classe, tu vois. Mais je suis flexible, en fait, partout, tu vois. Parfois, il y avait des moments où j'ai joué même à droite, quand quelqu'un manquait, parfois, je jouais à gauche ou bien… Comme disent, mais ce qui était… Ce que j'ai vraiment aimé, même en Angleterre, c'est quand je suis à très concentré parce que je me sens à l'aise. Et quand j'ai un 10 derrière moi, bien, j'ai des aînés derrière, à gauche ou droite. Et c'est facile pour moi aussi de montrer mes qualités, tu vois. Ce n'est pas tous les clubs qui ont des joueurs qui vont faciliter la tâche à un attaquant de marqué. Ok. Donc, tu préfères jouer seul en pointe ou à deux attaquants ? Avec un attaquant qui est un peu derrière, tu vois. Ok, ouais, un 9,5 qui tourne autour de toi. Voilà. Ok. Chito, tu as des questions sur la partie football allemand, les voyages de Juvel, sur le jeu ? Là, on va faire step by step aujourd'hui. Après, je voulais connaître la différence, Juvel, entre le style allemand et anglais de toi qui as joué dans les deux. Ça dépend de quel moment. Le style anglais a changé maintenant puisqu'il devait... En Allemagne, c'est aussi tactique, mais avec puissance, en fait. Comment je peux dire ça, puissance, dans le sens que ça dribble, tu vois. Il y a les jeux et tout ça, tu vois. Ça, en fait, tu voyais ça plus en France. Mais là, l'Allemagne, tu vois, avec le mélange des étrangers, tout ça, tu vois. Le football aussi se développe, tu vois. Les gens aiment maintenant avoir la Bundesliga parce que ça devient attractif, tu vois. Et l'Angleterre, c'est quoi ? Ça dépend d'où tu es en première ou en deuxième ou la partie de deuxième. C'est maintenant qu'ils commencent un peu à jouer avant. C'est vraiment la puissance, la force. Ce qui est important aussi, c'est que les joueurs en Allemagne, on est plus techniques que les joueurs en Angleterre, tu vois. En Angleterre, si tu vois, les joueurs sont techniques, ce sont les joueurs qui sont en première ligue. Tu vois ce que je veux dire ? Première ligue, deuxième ligue, dans les top clubs. Donc, en Allemagne, c'est la technique, tu vois, de première jusqu'à quatrième, tu vois. C'est comme en France, tu vois. La plupart des joueurs aussi sont techniques et tout ça. Mais tu vois, la partie ligue est un peu différente, tu vois. Et du coup, toi, tu es plus technique ou plus puissance ? Je n'ai pas compris la question. Je voulais dire, est-ce que toi, tu es plus technique ou tu es plutôt puissance, contact dans le dur ? Oh, ça bug, là. Ah, si je suis plus technique ou bien puissant ? Oui, plutôt contact. Oui, ça dépend. Technique et puissance, c'est deux choses que tu peux aussi bien... Parce qu'en tant qu'attaquant, tu as besoin de la technique pour marquer, tu vois. Oui. Donc, tu as besoin aussi de la puissance, mais tu dois seulement savoir comment utiliser cette puissance. Parce que si tu l'utilises mal aussi, tu peux avoir des cartons qui va désavantagez ton équipe. contact trop osé, il y a souvent cette partie-là de gestion. Après, toi qui as fait plusieurs championnats, quelle est la différence dans les styles ? Parce que c'est vrai, tu fais Allemagne, Roumanie, Angleterre, Chypre. Alors, quel est le championnat le plus relevé techniquement ? Allemagne. Allemagne. Et en Roumanie, c'est plutôt quoi comme style ? En Roumanie, je ne sais pas comment dire. C'était... En Roumanie, je ne peux pas dire que c'est technique. C'est super, super, mais pour un attaquant, c'est super parce que tu as la facilité de marquer, tu vois, de te montrer et tout, tu vois. C'est comme un ruban, tu vois, pour t'appuyer, pour partir. Donc, tu utilises la Roumanie pour ça, tu vois. Mais si c'est un truc technique, tu es jeune, tu as 17 ans, tu vis en Allemagne, ta carrière, tu as la chance d'aller plus haut et plus vite, tu vois. Et ça ne sait pas aussi qui est ton agent, ceux qui te dirigent, ton entourage est important pour les décisions de certains clubs que tu prends. C'est pour cela que la question que vous m'avez demandé, c'est passé partout dans tous les clubs, ce n'était pas toujours la meilleure décision, mais c'était pour ne pas rester seulement à la maison, que je voulais montrer mon talent et il y a des gens qui me suivent, ça fait des années depuis Frankfurt, qui se demandent comment c'est possible que moi j'ai utilisé Frankfurt. Effectivement, j'allais répondre, j'allais poser cette question du fait que tu es commencé jeune quand même, jeune à Frankfurt, avec l'écho. Qu'est-ce qui fait justement que tu ne restes pas… Tu nous as parlé au départ de tes choix de carrière, tu voulais jouer plus, mais est-ce que le club de son côté ne voulait pas te garder ? Tu m'excuses parce que ça a bugé à peine, je n'ai pas entendu la question. Je voulais dire, tu as commencé très jeune à Frankfurt avec les pros et tu nous as dit que tu avais fait quelque chose de carrière, mais justement, est-ce qu'en commençant jeune, il n'y avait pas moyen pour toi de continuer sur cette lancée-là ? Est-ce que le club d'entité ne comptait pas trop sur toi ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ces choix de carrière ? C'était… En fait, j'avais cinq attaquants qui jouaient en équipe nationale. Tu as un Amalatidis, ils sont sortis champions d'Europe avec la Grèce. Il y avait Amalatidis, il y avait Gekas, il y avait Libéropoulos, il y avait Féline, il y avait Altitam. J'ai cinq attaquants internationaux qui ont l'expérience et qui coûtent cher. Et moi, en tant que jeune, j'étais en bonne forme. C'était à moi aussi de décider si je veux continuer à être bon ou bien tu veux voler. C'est vrai, j'étais à l'équipe nationale, mais pour moi, c'était… Je voulais jouer, j'avais faim. J'étais vraiment… Mais j'ai vraiment faim. Je voulais avoir le succès du football, comment ça va dire, du foot. Et moi, c'est le ballon. J'aime, comme on dit, quand tu aimes le foot, tu aimes le foot. Tu ne veux pas dire ce que tu aimes, demain tu n'aimes pas. Il y a une chose. Donc, c'est pour cela, c'était… Pour moi, j'ai pris la décision d'aller en deuxième vision, de faire des matchs pour rebondir en première vision, tu vois. On a toujours des idées. Parfois, ça passe comme ça. Tu vois, tu arrives et le coach a une autre. Et il y a un autre avec toi et tu vois. Donc, ça arrive, mais par la grâce de Dieu, ça continue toujours chaque jour. Merci. Et je vais reprendre la main. Aujourd'hui, est-ce que tu peux avoir certains regrets ou si tu repartes en arrière, est-ce que tu penses qu'il y a certains choix ? C'est vrai que tu l'as dit aussi tout à l'heure. Tu l'as bien dit tout à l'heure. Mais est-ce que tu as certains regrets ou tu penses faire la carrière que tu mérites ? Tu vois, j'ai arrêté de faire les regrets. Tu vois, le foot, c'est une question aussi de chance. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce qui m'a suivi ici à Françoise, je méritais de jouer longtemps à Françoise parce que je donnais chaque année. Quand je suis venu, j'ai marqué 11 buts à la deuxième équipe, je crois. Je m'enregistre mon prénom. Je crois que c'est même dans les statistiques. Et chaque match à Mika, il y avait des matchs et même dans les news, je marquais toujours mes buts avec les pros. Moi, je ne m'intéressais pas que ce soit une petite équipe ou une grande équipe. Moi, je voulais me montrer le coach est là. Donc, je me donne à 100%. Donc, c'est une question que... Parfois, c'est ça qui m'a amené à prendre les mauvais choix parce que je voulais vite repartir en première division. Donc, le regret, c'était peut-être d'avoir quitté l'Angleterre tôt de Blackburn et revenir à Françoise peut-être parce qu'à ces raisons, ils te donnent aussi un contrat professionnel. Mais là, je suis revenu dans ma ville. C'est l'équipe qui m'a fait en fait que les gens étaient attirés sur moi, tu vois. Et je suis dans ma ville, je connais tout le monde. C'est ma facilité et je souhaiterais jouer longtemps ici. Et tu vois, quand il y a le premier coach qui était là à Françoise, ça c'était avec lui. J'allais faire la carrière longtemps puisque c'est lui qui m'a pris un peu aussi. Et après, quand l'autre est venu, j'ai marqué, j'avais un contrat jusqu'en 2012, de 2007 à 2012 en fait. Et après, c'est... Ouais. Tu vois, tu es juste... Tu as des agents qui te disent que si tu es en bonne forme, c'est mieux que tu vas en deuxième division. Comme ça, tu vas mettre tout pour outé, tu vois. Et ce sont des choses que les gens peut-être ne connaissent pas, tu vois. Et en tant que joueur, il y a des choses qu'on regrette. Mais si je mets ça au moins à dire que je regrette chaque fois que je suis encore... Je ne veux pas dire au milieu de la carrière, mais je veux regretter peut-être. Après, mais là, je suis encore dans la carrière parce qu'aujourd'hui, tu peux arriver, tu pars à Rune-Turké et tu es maintenant à Bézittas. Tu vas dire que tu as regretté de faire tout ce stage pour arriver à ce niveau, tu vois. Donc, le regret, pour un footballeur, ce n'est pas toujours... Comment est-ce qu'on dit ? Agréable de le dire tant qu'on est encore... Moi, je voulais revenir sur la période Blackburn. Tu nous disais que tu étais à Blackburn en jeune, à 16 ans. Et je crois, à cette période, Blackburn était en première division, si je ne me trompe pas. Non, à Blackburn, je ne suis pas assez... Quand j'avais 13 ans, je suis parti. C'est là-bas. Avec 13 ans. Est-ce que Blackburn, quel est le... Je crois, il y a Brice Samba qui était à cette époque-là. Mais est-ce que dans ta formation, tu as eu des conseils de quelques joueurs pros ? Qu'est-ce qui fait que tu rentres ? À Blackburn, j'ai parlé souvent avec Benny McCarthy. Je ne sais pas si le nom te dit que... Oui, c'est un nom qui... Quand j'étais là, je parlais avec Yakubo. Après, je crois, même Steve Zonzi, il était aussi là. Tu vois, quand il était là. À cette époque, oui. Steve, j'étais là. Après, bon, voilà, tu vois, moi, j'étais chez les jeunes, mais il était plus, tu vois. Donc, tu parles toujours, même ici à Francfort, parce que j'aimais toujours entendre ceux des joueurs qui ont l'expérience, les attaquants. Ma carte aussi m'a beaucoup aidé dans le sens de réflexion, parce que moi, j'étais une personne, moi, je partais tout droit, moi, c'est le but, tu vois. Il y a des moments, tu dois un peu calmer, tu dois voir, lire le jeu et tout ça. Tu vois, j'étais jeune, j'avais 13 ans, tu vois. Mais moi, comme je voulais marquer, je ne pensais même pas rire. Moi, c'était le ballon, tu me donnes, je pense qu'au but. Tiens, on va gagner 6 marques encore. Donc, c'est ça. On apprend pour être meilleur, tu vois. Tu vois. Ensuite, Juel, là, on a parlé de 2010. On est même allé plus bas. Là, on attaque 2020, direct juillet 2020. Tu arrives en Chine, c'est ça ? Là, l'image, elle est figée. Ouais. Allô ? Ouais, Juel, tu nous entends ? Tu nous entends, Juel ? Ça bug un peu, là, je ne sais pas. Ouais. OK. Je disais, on va passer à ton dernier club, ta dernière saison, en Chine. Parce que les congélés, ils se posent beaucoup de questions sur la Chine. Parce que cet été, il y a toi, il y a Tchévi et toi qui arrivent en Chine. Et il y a eu énormément de débats autour de vos choix. Il y a eu énormément de débats aussi en parallèle. Tchévi, ça, c'est un peu compliqué là-bas. Et toi, on aimerait savoir comment ça s'est passé de ton côté en Chine. T'es en deuxième division, c'est ça ? T'as joué combien de matchs ? T'as marqué combien de buts ? Au niveau de la vie, là-bas, quelles étaient les contraintes ? Quelles difficultés t'as rencontré ? Je crois que ça a bloqué, là. Je n'entendais plus rien. Là, tu m'entends ? Non, là, ça parle encore. Là, tu m'entends ? Non, ça bug encore. Ok, regarde ce qu'on va faire chez Nonjuvel. Tu m'entends ? Là, et c'est encore ? Regarde ce qu'on fait. Tu vas quitter la fenêtre, tu vas te reconnecter. Là, ça marche, là, je t'écoute bien. Là, ça marche, mais l'image a été figée. Donc, regarde, ferme l'application et reviens dessus comme ça te reprend dans dix minutes. Christopher, je te l'ai déjà dit avant-hier. Juvel, il est attaquant. Toi, t'es gardien. Pourquoi maintenant, depuis que chez toi, ça bug, ça bug chez tout le monde ? Non, maf. Maf. Juvel. De retour. Donc, je disais, on allait parler de ta dernière expérience en Chine. Cet été, on s'est beaucoup posé de questions, on s'est posé énormément de questions. Il y a Tchévi et toi qui rejoignent la Chine cet été. Après, il y a le Yerga-Fibre qui me complète en disant qu'il y a Iloki, c'est vrai, qui y est aussi. Qu'est-ce qui te motive à aller en Chine à 29 ans ? En Chine, c'est l'expérience, j'étais toujours en Europe, aller voir un peu l'expérience aussi hors continent, tu vois. Et puis, j'ai trouvé après qu'ils jouent rapide et tu vois. Au niveau footballeratique, j'étais un peu curieux de savoir comment là-bas aussi, comment ça se passe, tu vois. Et c'était en fait un choix pour voir, je voulais ce mot voir, c'est que moi, je sais que c'était un choix dur. J'ai quitté Bocarest pour là-bas et c'est parce qu'en fait, ils ont fait presque un mois derrière moi. Ils voulaient à tout prix. J'ai vu les conditions, j'ai vu c'était comment, c'était top professionnel, tu vois. Donc, je n'avais rien à me reprocher, tu vois. Et c'est quand tu arrives une fois sur place et tu vois, si tu n'as pas encore l'expérience, c'est quand tu arrives et la situation, c'est différente. Et bon, tu fais avec ce que tu as signé, tu dois assumer, tu vois. Et puis en plus, avec la COVID cette année, ça ne devait pas être facile. Et toi, quelles problématiques tu as rencontré assez rapidement là-bas ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Qu'est-ce qui t'a déplu dans un premier temps en Chine ? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Quand je suis arrivé, tu vois. On se pose des questions parce que l'aventure de Thierry, elle a donné cours. Ils ont un foot un peu… En fait, ils ont appris à jouer au foot pour moi d'après-midi. C'est maintenant qu'ils ont appris à jouer au foot parce qu'il y a certaines choses, ça n'a rien à voir avec le foot. Je ne veux pas manquer le respect à aucun Chinois, mais quand tu vas là-bas, je crois même chez nous, dans les tournois du quartier, c'est mieux, je te jure. Seulement, eux, ils sont patriotes, tu vois. Et quand tu es étranger, ce n'est pas facile et ils ne te font pas la passe. Ils savent que tu es l'étranger, tu es la star. Donc, voilà, ils veulent montrer à leur président, il fallait au lieu que tu nous payes, tu payes un étranger et tout ça, tu vois. Parce qu'il y avait des moments, 90 minutes, tu n'as aucun centre. Tu touches le ballon peut-être cinq fois ou quatre fois. Donc, je ne sais pas à ce moment-là de l'expérience que moi, j'ai fait. OK. Et non, en termes d'infrastructure, en termes de… c'est correct, tout est sérieux là-bas. L'organisation, comment ça se passe, le football chinois ? Il est… en termes d'organisation, c'est comparable au… à ce que tu as connu en Europe ? L'organisation, ça… ça dépend de quel… dans quel club tu es, tu vois. Quand tu es en super ligue, l'organisation est super, c'est différent, tu vois. Et en deuxième, ça doit… ça dépend aussi quel est ton club et tout ça. Mais sinon, c'était pas mal, en fait. À bien dire, c'était pas mal côté organisation. On avait tout, on avait un traducteur. Donc, ça rendait au moins les trucs faciles. Mais le traducteur ne peut pas jouer avec toi dans le terrain, tu vois. Donc, c'est ça qu'on peut… voilà, et ça te donne la volonté d'apprendre les langues. Ça, c'est mon avantage. Dans tous les pays que je suis parti, j'essaie toujours à parler, à apprendre la langue. Ah, donc. Donc, à part le français, l'allemand, les langues de chez nous, tu commences aussi à parler le mandarin, c'est ça ? Tu dis, j'ai pas compris. Tu dis, à part les langues de chez nous, le français, l'allemand, l'anglais, tu commences aussi à pratiquer le mandarin. Tu dis si je parle déjà les langues de chez nous, au pays ? Non, tu dis, avec toutes les langues déjà que tu connais, l'anglais, le français et les langues du pays, tu parles, tu t'aimais aussi au chinois, au mandarin, c'est ça ? Ou tu parlais que anglais ? Non, je parlais anglais et j'apprenais un peu leur langue, tu vois. Tu vois, quand tu apprends toute langue que tu apprends, tu commences d'abord avec les mots les plus vulnérables, tu vois. Bonjour, au revoir. Merci. OK. Et la question. Maintenant, avec le Covid, tu étais cloîtré à l'hôtel ou tu avais déjà eu le temps de t'installer, avoir ton appartement ? Ta vie là-bas en tant qu'homme, elle s'est passée comment ? Non, mais en fait, je n'ai pas trop de temps. Quand je suis arrivé, j'ai fait deux semaines à Shunga et après une semaine chez moi dans ma ville. Et après, j'étais à l'hôtel pour deux semaines pour préparer la saison qu'on a commencé en août. On a fait un milieu août jusqu'en début novembre. Donc, c'était pas, comme on peut dire, c'est normal comme les autres. Ils peuvent aller à la maison et après se rencontrer à l'hôtel et partir. Maintenant, on était dans un campus, nous tous. Et on sortait seulement pour aller jouer les matchs, ou bien entraînement, ou bien manger. Tout était organisé, tu vois. Et là-bas, tout était professionnel, médical. qu'on n'a eu aucun... Ah, on l'a perdu. Je vais n'entendre plus du tout. Cyr, est-ce que tu peux voir... Là ? Ouais, là, on t'entend, là. Tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Ok. Et il y a une question... Non, je disais, le thème médical, c'est bon. Et il y a une question qui disait que... Je reprends les deux questions que le Yargaphib nous pose. Vu que le championnat n'a pas de niveau, est-ce que tu penses... Est-ce que tu considères avoir perdu une saison ? Je suis resté là-bas deux mois, trois mois. Je n'ai pas perdu, en fait, la saison... J'étais actif. Un joueur perd la saison quand il n'est pas actif, tu vois. Ok. Tant que tu es actif, ce n'est pas une saison perdue parce que tu étais actif. Il y a des joueurs qui font un an, des joueurs qui sont blessés quand ils font un an sans activité. Ils font que la réhabilitation. Ça, c'est une saison perdue, tu vois. Ok. Peut-être perdue parce que je n'ai pas eu assez de matchs, mais... T'as fait combien de matchs, d'ailleurs ? Par rapport à la situation de maintenant, on ne peut rien dire que la... T'as fait combien de matchs, d'ailleurs, Juvel ? Tu dis ? T'as fait combien de matchs, d'ailleurs, en Chine, Juvel ? Je crois 8 matchs, 8 ou 9. Si je me trompe, 8 ou 9. 9 matchs. Et t'as marqué un but, c'est ça ? Et t'as marqué un but, c'est ça ? Ouais. Ce qui est rare de voir depuis que j'ai... Les dernières années, c'est comme... À Bucarest, c'était... C'était encore plus mieux. C'était seulement que le président était un peu plus fou, c'est tout. Et... C'est vrai, le président de Bucarest, il est connu comme ça. C'est... Ok. Donc là, ta situation actuelle. Ton contrat, il est libre ? T'es libre ? T'es sous contrat ? Tu vas repartir en Chine ? Ou t'es enquête dans un nouveau challenge ? C'est moi, j'aime le challenge. Je vais repartir en Chine quand même. Parce que... Tu vois, il y a la canne qui vient. Moi, je suis en train de voir pour avoir aussi une équipe qui va me donner aussi la valeur peut-être à l'encar, tu vois. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas... Comment tu sais, je n'ai pas eu vraiment la chance... de montrer mon talent aussi au pays, tu vois. D'un côté, ça m'a touché aussi. Parce que je n'ai pas vraiment eu la chance quelque soit... le moment. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je ne te coupe pas. On va attaquer... On va attaquer... Tout de suite, d'ailleurs. On va attaquer... Ton intégration chez les Diables Rouges. Donc, Sire, à la prod, tu peux déjà changer l'intitulé. Si tu peux venir à l'écran, parce qu'apparemment, il y a déjà eu des questions avant qu'on commence où les gens ont voulu l'attaquer déjà directement sur la sélection. Donc, Sire, sors de ta cachette et envoie-nous les questions que les gens qui nous suivent font poser sur Juwel concernant la sélection. D'ailleurs, là, tu peux lire en dessous, Juwel, qu'il y a des gens qui te réclament en sélection. Il y a Joe Brésil qui dit qu'on veut te revoir en sélection. Ouais, en fait, je n'ai jamais eu le temps de jeu. Moi, je suis... Je suis un joueur quand j'arrive en sélection, quand je porte l'équipe nationale. Je vois d'abord le pays et je vois tous les supporters qui viennent. Moi aussi, j'étais là. J'étais aussi au Graden. Là, c'était mon rêve. Donc, quand je n'ai jamais eu cette chance de jouer 90 minutes ou bien même 45 minutes, de me montrer au public congolais, c'est un truc qui m'a toujours touché, malgré même l'accident que j'avais. parce qu'il n'y a rien de mieux. Aussi, il y en a eu plus. Ouais. Pour mourir même pour son pays. Au moins, il a honoré son pays. Tu vois, c'est aussi l'une des raisons sur laquelle pourquoi quand j'avais eu la chance de venir pour jouer pour le Congo, je l'ai utilisé parce qu'ils ont voulu déjà depuis les U17. J'ai même... J'avais... C'était en 2007, si je ne me trompe pas. 2007 ou bien 2008. j'avais eu de l'équipe nationale. Là, j'étais encore ici chez les Allemands. Les Allemands n'avaient jamais accepté de me laisser partir. Donc... C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, ça me fait aussi d'un côté, ça me touche parce que je n'ai pas eu vraiment des moments de gloire avec l'équipe nationale. Et moi, je pense que cette année, on a une équipe qui a cette capacité. Si on est soudés, on reste ensemble. Ce que je souhaite toujours à tous mes coéquipiers dans les clubs qu'ils sont, de toujours avoir du succès parce que ça va aider toute l'équipe nationale. Donc... Oui. Et après, nous avons deux questions qui font presque la même chose. Il y a Desi qui demande pourquoi tu as tardé à venir en sélection. Et il y a aussi Urtino qui dit qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le Congo après avoir longtemps réfléchi ? Donc, c'est la même question posée différemment. Oui. Ils oublient une chose parce que je suis venu. Je suis... C'est les Allemands qui m'ont découvert et c'est eux qui m'ont mis dans l'équipe nationale directe par rapport au talent que j'avais. Donc, moi, pour aller jouer au Congo, tu as besoin d'abord de la nationalité. Et deux, je suis allemand ici parce que ma mère était mariée et tout. Et tu vois, l'Allemagne, tu es talentueux, tu vis chez eux. C'est pas facile qu'ils vont te laisser partir comme ça. Je devais avoir un truc vraiment, vraiment, qui va leur dire OK. Si tant que tu ne bouges pas chez l'équipe type A, jusqu'à U21, après, tu auras la décision, tu vois. Et j'ai toujours... Ça, c'était toujours mon souhait pour tous qui me connaissaient. Il faut aussi voir une autre chose, l'avantage pour un joueur qui joue en Europe, qui a la chance de jouer même pour l'équipe allemande, que ce soit la France ou bien je ne sais pas quoi. Les temps ont changé. Si la sélection a ses... Comment on dit ? L'organisation et l'animation de faire venir des jeunes qui ont des doubles passeports, c'est différent parce qu'on amène, c'est pas toujours facile, tu vois. Et quand tu arrives à U21, tu as la décision de prendre ça. OK. Et maintenant, Jouel, toi, c'est qui qui t'amène en sélection ? Qui t'approche ? Qui a fait les démarches pour que tu viennes en sélection ? Et à quel moment ? J'ai pas bien entendu ta question. En fait, toi qui t'as dragué, qui t'as approché pour que tu viennes rejoindre la sélection ? Quel membre du staff ? Est-ce que c'est le coach ? Est-ce que c'est... Toi, qui fait les démarches, qui entreprend les démarches pour que tu rejoignes les Diables Rouges ? Ouais. Comme je dis, tu vois, on est en période de merveilleux. Comme je dis, moi, ce qui est important, de garder ma forme, ça fait peut-être un mois déjà que depuis la Chine, un mois et demi, peut-être, que le championnat ait fini, mais ma forme est toujours restée parce que de temps en temps, après les vacances, tu vois, tu reprends encore avec les entraînements, vous gardez ta forme, et je suis toujours positif parce que chacun de nous a son travail. Moi, mon travail, c'est de m'occuper quand j'ai le contrat. Et l'agent, c'est celui qui fait que moi, j'ai un contrat. Et moi aussi, je dois aussi le prouver que je mérite ce contrat, tu vois. Donc, chacun fait son travail. Donc, je ne veux pas m'asseoir là, attendre des clubs, il y a un agent qui est là, qui fait ça. Donc, à tout moment... Ma question, c'était, qui a entrepris la démarche pour que tu rejoignes le Congo, les Diables Rouges ? Quand tu es venu par le canal de qui ? C'est le sélectionneur qui t'appelle pour essayer de te convaincre ou c'est un membre du staff ou... Je ne sais pas, moi, le président de la... Ou à l'équipe nationale ? Ouais. Du Congo, ouais. À l'équipe nationale ? Yes. Ouais, en équipe nationale. Le membre du staff, c'était Tabuna et... J'ai oublié l'autre nom. Ils étaient à deux... Tabuna et... Tabuna ? Tabuna qui a vraiment... Qui a vraiment... Ouais. C'est lui qui a vraiment insisté sur moi et... Parce qu'il a insisté depuis... Claude Leroy déjà était encore là. Là, j'étais en Slovaquie, j'étais à Zenitza. Et voilà. Ok. Et... Là, il y a une question qui vient d'arriver. Cire aussi, si tu peux la publier. Actuellement, tes challenges avec les... Avec le... Ce qu'est tes challenges et tes ambitions avec... Tes ambitions, tes objectifs avec les Diables Rouges. C'est une question de francir Tchikaïa. Ce qui est important d'abord, c'est que... J'ai joué la panne. J'ai joué la panne avec ton pays, c'est ça ? Ouais. C'est... C'est d'abord aussi de se qualifier à la canne. C'est de là-bas qu'on va parler. D'abord, parce que moi, je suis... J'ai un peu la mentalité. Tellement, je parle d'abord de ce qui est devant moi, avant de parler de ce qui va venir. Ok. Donc, en parlant de ce qu'il y a devant toi, Le Kogo actuellement, on a notre destin entre nos mains. Il reste deux matchs, dont un contre la Guinée et un contre le Sénégal. Donc, nos chances de qualification, sur 10, tu les mettrais... Sur une échelle de 10, entre 0 et 10, tu les mettrais combien ? Pour cette question, sérieusement, d'aujourd'hui, tout est possible. Moi, je crois à mes coéquipiers. Que je sois dans le groupe ou que je ne sois pas dans le groupe, je suis à 100% sûr qu'on va se qualifier. Parce que, chez nous, ce qui nous manque, c'est un peu la soutenance et quelqu'un qui va droit au but. On est trop gentils, peut-être, sur certaines choses, tu vois. Comme l'équipe est très jeune. Et par rapport à l'expérience, on a beaucoup de joueurs qui ont l'expérience. Mais si on commence à penser, comme d'autres joueurs, que d'abord, le pays après notre succès, je crois qu'on va se qualifier. OK, Cyr. Envoie le lien dans les commentaires pour tous ceux qui veulent poser des questions à Juvel. Ensuite, Juvel. Toi, quand tu arrives en sélection, c'est quel joueur qui t'a appuyé, qui t'a pris sous son aile ? Comment il s'est passé l'accueil en sélection ? Est-ce que les gars étaient ouverts ? Ils étaient fermés ? Est-ce que tu t'es senti à ta place tout de suite ? Explique-nous un peu tes premiers pas en sélection, mais dans la vie de groupe. Quand je suis arrivé, tout le monde m'a bien reçu. Comme d'habitude, quand tu es nouveau et tout ça, c'était nouveau pour moi. Parce que chez les Blancs, comme on dit chez les Allemands, c'était pas quand tu arrives danser et tout ça. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec aussi les Congolais, même s'ils sont ici en Europe. Tu connais les rituels. Quand tu es nouveau, tu dois danser. Tout le monde, on est passé par là. Ce qui m'a vraiment aimé, c'était aussi… Tu vois, tu avais un prince qui avait un peu une attitude comme moi. Moi, ça a dû motiver les joueurs par aller. Surtout, ce qui m'a vraiment touché, c'était quand on a mis aussi le nom de Dieu dans notre équipe. Parce que moi, je dis toujours… Il y a certaines choses dans la vie qu'on doit toujours dire merci Dieu. Parce que d'où on vient, c'est pas tout le monde qui réussit. Donc, moi, je te rends grâce. Quel que soit le virage que ma carrière a fait, j'ai toujours dit Dieu merci parce que je suis en bonne santé d'abord. Parce que… Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance même de voir sur mon stade ou bien de marcher sur une pelouse ou bien de passer à un niveau, tu vois. Donc, c'est très important, des choses comme ça. Donc, j'étais vraiment heureux d'être avec, en fait, des frères. Et parlons de ton âme. On parle la même langue et voilà. En parlant de ton bisoutage, comme on dit, tu as chanté quelle chanson toi ? Non, j'ai pas chanté. Moi, je chante pas. Moi, je danse peut-être. Oui, j'allais danser. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, j'allais danser. Mais moi, je suis pas… Là, quand on gagne, ouais, là, tu vas m'avoir comme tu veux. Mais… Avant le match, non. Si on gagne, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est pas le boulot. Après le reste, c'est pas important. Mais c'est important de revoir l'ambiance, parce que c'est ça qui donne aussi le goût de l'équipe nationale, le goût de jouer ensemble. C'est ça qui va nous familiariser, tu vois, d'avoir cette alliance. Et Juvel, toi qui as connu les équipes de jeunes allemandes, l'Allemagne qui est réputée pour être un pays très carré où tout est droit, où tout est bien organisé. En termes d'organisation et en termes d'ambiance, quelle différence tu as vu entre l'Allemagne, la sélection allemande et la sélection congolaise ? Ça dépend. L'équipe allemande, ça dépend. Les clubs, ils sont un peu relax parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. L'équipe nationale, c'était... Tu vois, nous, on mettait chacun ses écouteurs et l'écoute, tu vois. Mais à l'équipe nationale, tu vois, il y a l'ambiance, ça danse, ça relaxe, tu vois. Tu es plus relaxé, tu n'as pas trop, hein, tu vois. Cette pression comme ici, tu vois. Et tu vois, moi, je suis habitué avec la pression, par exemple, des Allemands. Et par rapport à la pression, quand tu es à Massama Débat, c'est une pression de joie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, positive. Chaque minute que je me chauffais, et oui, chaque minute que je me chauffais, chaque minute que j'ai eu à voir dans ce terrain, c'était un plaisir extrême, tu vois. Donc, c'est deux choses que tu ne peux pas comparer, même si on dit que... Et au niveau de l'organisation, ça se passait plutôt bien toi ? Pendant les convocations, tu as été là ? Les rassons du monde plutôt ? En tout cas, au niveau d'organisation, le Congo, vraiment, on s'est amélioré, à bien dire. Ok. Ensuite, question Jouvel. Je suis inspiré aujourd'hui. C'est un ami à toi. Il m'a dit que tu allais reconnaître quand j'ai posé la question. Un ami d'enfance. Il m'a demandé, est-ce que tu te souviens des matchs au château ? Quel match ? Au château. Je n'ai pas compris la question. Tu te souviens des matchs que tu jouais au château ? Il m'a dit que tu allais comprendre. Non. Au château, à l'époque où je faisais les matchs de quartier au plateau, quand tu étais plus jeune, avant de quitter le Congo pour l'Allemagne. Oh ! Il a écrit ça sur Facebook, ouais. Oh ! Lui, il me rappelle château. Ah ouais, ça, c'était un bon temps, ça. En fait, moi, je jouais toujours avec les plus grands, tu vois, donc... C'est ça qui m'a donné aussi la facilité, tu vois. Mais... Ça, ce sont des trucs, vraiment, il y a longtemps, c'est... Là, on parle. Et le garçon qui a joué au château, dans les rues du plateau, et après qui est parti avec sa mère en Allemagne, quand il revient une vingtaine d'années plus tard, avec le maillot rouge à Massamba Débat, quand tu as entendu l'hymne national, qu'est-ce que tu as ressenti en fait ? Quand tu as Massamba Débat et que tu écoutes l'hymne national, tu as la chair de poule d'abord. Et moi, tu vois, la première fois, c'était au Ghana, si je ne me trompe pas. Je ne m'inciterais pas pareil comme Massamba Débat, parce que Massamba Débat, tu vois... En fait, c'est là où tout a commencé, hein, si on parle du football congolais. J'avais... Comment est-ce qu'on dit ? Ce qui manquait sur le monde, c'était ça. Vraiment, j'étais super chaud d'être sur le terrain et chanter, parce que c'est... Voilà, c'est un truc d'enfance que tu souhaites. Et quand le moment arrive, voilà, tu ne penses plus qu'à rien que... Oui, je suis arrivé, quel que soit ce qui va arriver, je vais donner 100%, tu vois. Parce que dès que tu pétines, dès que tu montes sur le tapis, là, il n'y a plus deux choses. Il n'y a qu'une chose que je pensais, c'est... Je disais, ou bien c'est moi qui vais les bouffer, que tout soit le terrain, mais ils ne vont pas partir avec un point ici, là. Ça, c'est mon idée. C'est comme ça que les amants m'ont éduqué. Très bonne mentalité. Il n'y a que deux choses. Ouais. Et... Ici, ou bien c'est un des... Ils vont regretter pourquoi ils sont venus ici, en fait. Et entre la première fois où tu portes le maillot allemand et la première fois où tu portes le maillot congolais, en termes d'émotion, c'était le... Où tu as ressenti le plus d'émotion, où ça t'a le plus marqué ? Congo. Congo. Et tu t'es dit quel chemin parcouru, de l'Allemagne, en passant par tous les pays que tu as connus. Bah... T'es aussi un profil un peu comme Mafumbi, qui t'es battu. J'ai parlé avec... J'ai parlé avec Yunga Mouani, tu vois. Il m'a donné les conseils. Il a dit c'est mieux que tu es là-bas parce que tu es congolais. Si tu fais quelque chose là-bas, ton nom va rester dans l'histoire du Congo. Ici, tu peux jouer à l'équipe nationale. Regarde, ton nom, ils ne vont pas t'élever comme chez toi-même au pays, tu vois. Ce sont des choses que... Je vois, je parlais avec les anciens joueurs qui ont fait du nom au pays. Donc... Pour moi, c'était... Même quand j'ai touché ce mot de tricot, et quand je l'ai mis, c'était incroyable. Si on pense même aux matchs de l'Egypte et tout ça, c'est... Pour moi, c'était... Et quel conseil... Quand je pense à ça, j'ai toujours la chère. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui sont comme toi, comme moi ? Moi, regarde, j'ai plus de 30 ans, c'est maintenant que je porte le maillot rouge avec CongoFootMedia. Donc, quels conseils tu peux donner aux jeunes comme toi qui ont le choix entre plusieurs sélections et qui sont encore en train d'hésiter ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Toi, Julien, qui a été dans les deux cas, qui a eu les sélections Espoir, et maintenant qui a porté le maillot rouge. Toi, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Toi, ça dépend... C'est toujours une bonne chose quand tu as le choix. Et même quand tu n'as pas le choix, mais tu travailles sur ça pour avoir ce choix de porter ce maillot. C'est agréable. Mais moi, je veux dire aux jeunes, ça dépend. Là où ils se trouvent, qu'ils soient en France ou qu'ils veulent jouer pour le pays ou bien qu'ils sont au pays et qu'ils veulent jouer pour le Congo. Moi, je dis toujours, tu dois suivre ton cœur. Là où ton cœur bat, c'est là où tu vas jouer parce que tu vas te sentir à l'aise, tu vas donner 100%. Et c'est souvent, vous voyez qu'il y a les joueurs qui sont en sélection, ils ne vont pas donner 100% comme s'il va jouer pour son pays, tu vois. Donc, parce que quand tu portes le maillot de ton pays natal, tu sais que c'est un honneur plus que même que tu portes de la main parce que tu sais que tu es né en Afrique, tu grandis un peu en Afrique, c'est vrai, mais on n'oublie jamais d'où on vient. Et quel que soit que ton pays soit pauvre, qu'il soit riche ou pas, il y a toujours une nostalogie qu'on ne peut pas enlever en toi, tu vois. D'un autre côté, pour le business, pour les jeunes qui sont ici, qui veulent voler, qui ont la chance, je ne leur recommande pas directement de dire non, prenez non. Il faut toujours donner à un joueur le choix de son cœur où il va se sentir mieux. Mais pour moi, j'aimerais vraiment aussi recommander par rapport à l'organisation. Je crois aussi, si ce côté, on s'est organisé, on aura aussi beaucoup de joueurs internationaux qui sont nés aussi, par exemple, en Europe, qui vont vouloir jouer, repartir jouer aussi chez eux. Par exemple, au Gabon, tu vois, au Cameroun, tout ça, ils sont nombreux, tu vois. Et pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? On doit mettre un peu l'arrogance. Oui, je suis ici à Monaco et tout ça. C'est absurde. Moi, je trouve que si tu attends jusqu'à 25 ans pour que tu joues à l'équipe de France, si tu as la chance de jouer avant pour l'équipe nationale du Congo, je ne peux que dire, mon frère, en tant que Congolais, je préfère aider d'abord mon pays parce que la peau noire est difficilement reconnue en Europe que chez soi, quand tu joues pour ton équipe nationale. On voit ça dans plusieurs équipes nationales. Donc, je dis toujours à mes coéquipiers, je soutiens toujours mes coéquipiers, que ce soit gauche, droite, que je sois invité ou pas, parce que moi, je vois d'abord le Congo, notre pays. Je ne vois pas le joueur qui est à côté de moi. C'est parce que ce n'est pas lui le pays. Parce que je sais que le Congo, c'est toute une nation qui est contente. Ce n'est pas qu'une personne qui est contente. Donc, tout ce que je peux dire, c'est la décision de chacun. Mais ce serait mon souhait qu'un jour, les Congolais, qu'on se regroupent aussi, qu'on fasse un truc, pas seulement regarder chez les voisins, mais nous aussi, nos acteurs qui sont en Europe, que ce soit en Afrique, qu'on ait aussi ces idées de commencer un peu plus tôt aussi pour jouer avec cœur pour notre équipe nationale. Mais, attendez, pour les belles phrases, les belles paroles que Jouvel vient de prononcer, je vous trouve trop calme aujourd'hui. Bonjour, ça n'a le sonné, vous vous faites honte. Une tonne de cœur, une tonne de j'aime pour Jouvel. Une tonne de cœur, une tonne de j'aime, sinon on arrête tout de suite et on se voit en février l'année prochaine. Donc, je veux vraiment qu'ils sentent l'amour des Congolais. Je veux vraiment qu'ils voient que dans vos messages, vous êtes contents qu'il est là. Et je vous rappelle que sur Congo Foot Media, c'est le seul endroit où tu peux avoir tes joueurs préférés, tous tes internationaux, tous les jours, à n'importe quel moment, en live. Et on vous donne aussi l'occasion de discuter avec eux. Donc, une tonne de cœur, une tonne de mots doux, de merci, de câlins. Même ici, là, on n'a pas peur du Covid, on peut se faire des câlins, des bisous, parce que quoi qu'il arrive, c'est le Congo qui gagne. Cire à la prod, apparemment aussi, on a un auditeur qui veut poser des questions à Juvel. Est-ce qu'il est toujours là ? Il est parti. Il est parti. Ok, il reviendra. Cire publie tous les messages, tous les bisous, publie tout. Il est revenu. Il est revenu ? Oui, je suis revenu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Attends, attends, répondez pas. C'est qui ? C'est Fantomas ? C'est quoi, en fait ? On parle à Zorro ? On parle à un esprit ? On va pas du visage, là ? Attendez. La bonne année nous prive de l'électricité, ici, là. C'est bon comme ça ? Il y a Ibarra aussi qui te fait un bisou. Fais un bisou aussi à Vini, entre les costauds, là. Trop de costauds, Congo. Ça bug. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Dans le bus, là, vous faites comment pour vous asseoir, là-bas ? Ayembo. Je crois que ça bug chez quelqu'un, là. Je sais pas c'est qui. Jvel, tu m'entends ? Là, c'est bon ? Ouais, moi, je t'entends. Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. Ok, bah, notre cher ami, comment tu t'appelles ? C'est Christian Otato. Oh, Christian. Moi, je suis là. Christian, tu es bien comme un diable, comme ça, mais... Donc, Christian, en tout cas... Citez ma faussée compagnie, ici. Ok, Christian, en tout cas, une tonne de curiosité pour Christian, qui, malgré les problèmes qu'on rencontre chez nous, là, coupure de courant, il est quand même venu dans le live. Il risque même de perdre sa batterie, il risque même de perdre sa charge. Mais il a voulu parler à Jvel. Vas-y, pose ta question à Jvel. Il t'écoute. Oui, bonsoir, Jvel. Comment tu vas ? Ouais, ça va. Ça va, et toi ? Ouais, ça va aussi. Bon, Jvel, je voudrais avoir une petite... une précision. Pas, c'est même pas une petite... Une précision. Est-ce que vous connaissez Dani D'Acosta ? Une précision, deux ? J'ai pas bien entendu. Une précision au sujet du joueur de l'entracte, Frankfurt, Dani D'Acosta. Euh... Dany, je peux rien dire parce que je peux pas dire c'est important à moi et tout ça. Moi, tout le monde me connaît ici à Frankfurt. Et moi, quand le Congo m'a demandé d'avoir son numéro pour lui parler avec lui, moi je leur ai donné, j'ai dit, vous pouvez l'appeler, j'ai parlé avec lui. Je leur ai dit, puisqu'il a un côté aussi, je crois, angolais, si je me trompe pas. Oui. Et... Tu vois, quand les joueurs, je leur ai parlé, je leur ai donné mon point de vue. Je leur ai dit, tu vas aimer si tu vas, mais à la fin, c'est lui qui prend la décision. Je pouvais pas décider pour lui. Et... Non, bon... Ce qu'il m'a dit, c'était... C'était déjà beaucoup pour moi pour dire, c'est sa décision à la fin. Oui, bon... En fait, notre intuition, notre inquiétude... Oui, notre inquiétude ici au pays, souvent quand des gens voient des binationaux, et surtout quand on leur fait savoir, il a une nationalité congolaise qui évolue en Bundesliga, en Première Ligue, en Liga, en Syrie. Aussitôt, les gens disent, ah non, c'est quelqu'un de la RDC. Donc, la raison pour laquelle, comme tu as vraiment passé du temps en Allemagne, et que c'est un de tes potes, on a voulu avoir une précision de ta part. Donc, tu confirmes que Dany Dacosta a un côté Congo-Brazzaville, pas RDC. J'ai pas entendu. Il a quoi ? Dany Dacosta, il a ? Que Dany Dacosta a un côté angolais, un côté Congo-Brazzaville. Oh, ouais, c'est ce que je crois, ouais. Christian, aujourd'hui, on pose les questions. Aujourd'hui, on pose les questions à Juvel sur Juvel. Donc, oui, effectivement, sur lui, mais c'est aussi un canal qui pourrait nous aider, parce que surtout que c'est un de ses potes, il est passé, il a passé tout son temps en Allemagne, ils se sont connus, parce que ici, bien que, malgré que cela est connu par certains, des enquêtes ont révélé cela. Il y en a nombreux qui disent non, ce n'est pas un Brazzavillois. Il n'a pas un côté du Congo-Brazzaville, il a un côté RDC. Donc, c'est à cause de s'en profiter de Juvel qui est sur le terrain pour raconter ce éclairage. Christian, regarde ce que je te propose. Aujourd'hui, c'est les questions sur Juvel. On va essayer de chercher Dany Dacosta dans les prochains jours et on posera les questions directement à Dany. On a déjà coupé le courant. J'en ai fait la patrie que je coupe le réseau. Je pose une question à Juvel sur Juvel. Toi, tu veux embarrasser mon invité ? Je pense que la plupart des questions, vous lui avez déjà posé pas mal de questions sur sa situation actuelle, ses ambitions actuelles. Et il nous a bien fait savoir qu'il pense à la qualification. Il a d'ailleurs fait preuve de sa mentalité allemande. Ce qu'il y a devant moi, c'est ce qui est plus primordial. C'est la qualification à la Cannes. Donc, j'aspire à tout faire. Il pense voir le Congo obtenir son visa pour la Cannes 2022. Réseau pour laquelle j'ai dit, bon, profitez. Et étant donné que la plupart des choses ont été évoquées, profitez de cela pour qu'il nous donne un éclairage sur Dany D'Acosta. Sinon, ce serait pas aussi mal de l'inviter. Prochainement, pour que Lucie puisse nous en parler. Il a donné un petit éclairage sur Dany. Le reste là, on va essayer de chercher. Effectivement, ce petit éclairage déjà est très intéressant. Voilà, mais à Juvel, on parle sur Juvel. Non, mais comme on dit... On va couper Internet, Christian. Il faut se contenter de ce qu'on a que de ce qu'on n'en a pas. Après, moi, je voulais revenir un peu sur... Mais attends, excuse-moi. Si... Ou pas. Moi, je fais mon travail. Je marque donc attaquant de marquer. Je dois aussi donner la chance au sélectionneur de me voir. Ça veut dire que je peux pas seulement dire que je veux aller à la canne et je ne fais pas un travail ou je ne marque pas. Tout à fait. C'est pas... Dans mes attitudes. Si il y a un qui est plus fort en ce moment que moi, moi, en tant que je vais être sous mon, et je suis toujours comme ça, si un coach m'appelle, il me dit ça, et je lui dirai, pour mon pays, pour le Congo, je vais laisser celui qui est en forme que d'aller que moi qui est en mes formes. Parce que si on amène celui qui est en forme, peut-être qu'il va marquer le but de victoire. Et moi, je ne suis pas en forme, je pars et je ne marque pas le but de victoire. Donc, il y a deux choses qu'on doit voir. Quand on dit être loyal, aimer son pays, c'est aussi une des choses. C'est pas... Je ne dis pas que tous les joueurs doivent être comme moi, mais moi, je suis comme ça. Je donne la place à celui qui mérite. C'est-à-dire que si je mérite, je mérite. Si je ne mérite pas, je ne mérite pas. Je ne veux pas commencer à chercher à aller gauche-droite en fin de l'autre. Non. Si on part à l'équipe nationale, c'est pour un but, pour honorer le pays. Donc, c'est ça. Mais Jouel, il y avait une question. Sire, est-ce que tu peux la chercher un tout petit peu? Là, on est presque en roue libre. La question sur les Tsumos. C'est ça. C'est cette question-là. Donc, Sire, je ne sais pas si tu peux remonter. Est-ce que tu as des liens de filiation avec... La question... Sur les... Oui, à quel ? Avec Tsumou Magza et Tsumou Mbele. Non, je ne suis même pas parenté un des deux. OK. Vous avez eu votre réponse. Il n'est parenté avec aucun des deux. Moi, je voulais juste... Je connais Moumata. Mais... Je n'ai pas... Comment est-ce qu'on dit? Dit, c'était mon oncle ou bien un truc comme ça. C'est souvent écrit ici, les amants. Je m'étais fâché parce que j'ai dit, c'est pas mon oncle. On a le même nom, mais c'est pas mon oncle. Ah ouais. C'est... Je respecte. Mais il faut... Moi, je suis une personne. Je suis carré. Je dois dire la vérité. Il faut pas dire parce que ouais, c'est le nom. Non. OK. Christian, t'as d'autres questions ou pas? Non, parce que je pense que la plupart des questions ont été posées. L'intéressant, c'est de revoir Toumou se relancer dans les grands défis pour se faire une place, être en forme et se faire une place. Parce que déjà, l'ayant vu jouer, j'ai apprécié sa force de piercing. C'est un joueur qui parvient souvent à créer de l'espace à d'autres joueurs. Et ce genre de profil, il nous en manque vraiment en sélection. Donc, je n'ai qu'à le souhaiter. Bonne chance. Je pense. Et j'espère que ce mercato hivernal sera bon pour lui. Sois. Sois pas inquiet pour lui. C'est un patron, j'y veux, papa. En tout cas, Christian, merci d'être venu. Je dis que Dieu contrôle. Il fait tout. En tout cas, Christian, merci d'être venu. Moi, je compte toujours à Dieu. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Donc, je n'ai pas de doute que ce mercato sera super. OK. Christian, en tout cas, merci d'être venu. Merci de nous suivre à chaque fois. Merci de participer activement. Je te dis bonne année et à l'année prochaine, Christian. Bonne année à vous et bonne année à tous les abonnés de CongoFootMedia. Merci, Christian. À l'année prochaine. C'est moi qui vous remercie. Dire à la prod. Christian. Bonne année. Jouvel. Jouvel. C'est une question aussi que je pose souvent. Que dirait Jouvel Tumou de 2021 dans 24 heures au jeune Jouvel qui commence à Francfort, qui part à Blackburn et qui revient ? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Quel conseil tu lui donnerais ? Le vieux Tumou, quel conseil il donnerait au jeune Jouvel ? Si il y a un joueur qui partait à Blackburn dans l'année 2021 ? Je disais, tu vois, toi, Jouvel de 2021, qu'est-ce que tu dirais à Jouvel de 2008 quand tu commences ? J'ai pas entendu la fin. Ça a buzzé. Je disais, Jouvel de 2021. Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait à Jouvel de 2008 qui vient de commencer ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil au jeune Jouvel d'il y a dix ans ? Ce qui est important, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Ça dépend. Nous, les Africains, la peau noire, on ne doit pas penser souvent qu'on va nous traiter comme la peau blanche. On doit toujours faire le double. C'est ce que j'ai appris, c'est ce qui m'a fait évoluer. De mettre l'arrogance à côté parce que je sais que la peau noire, dès que tu as eu la chance, tu as bougé un peu. Surtout nous, les Congolais. C'est la raison pour laquelle, souvent, on n'évolue pas dans les grands clubs blancs parce qu'on investit sur la sapologie plus, sur les marques, ça, gauche, droite. Ce que j'aime, c'est les Arabes ou bien les musulmans. Ils sacrifient pour mieux vivre. Sadio Mané, par exemple. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais nous, en tant que Congolais, ton premier salaire, tu te bazarres déjà un grand truc. Et on ne pense pas à les années qui viennent. On pense à maintenant, là, direct, ce que j'ai là. Donc, j'achète direct. Mais on ne pense pas que la carrière. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs congolais aussi qui pouvaient faire grande carrière, qui n'ont pas fait la grande carrière. Parce que parfois, c'est l'entreprise. On suit l'ambiance et on est plus concentré. On suit certaines choses, tu vois. Et moi, ce que je peux conseiller aux jeunes joueurs congolais, si vous avez vraiment, si vous avez la chance et vous avez un talent, sacrifiez-le maintenant. Parce qu'après la carrière, vous aurez toujours le temps de savourer votre vie. Parce que maintenant, c'est le seul moment de jouir de ce plaisir que ce don que Dieu vous a donné. Si on est conscient, tous les congolais, si on était conscient, comme certains, je ne veux pas dire, par exemple, nos voisins, pourquoi eux, ils perdent ? Parce qu'ils savent sacrifier. Nous, on ne sait pas sacrifier certaines choses. On doit apprendre à sacrifier, demander à Dieu pardon de certaines choses. Parce que souvent, on devient gourmand au mauvais moment et on perd tout et on perd une carrière. Donc, je dis aux jeunes de prendre le temps sur toute décision. Ce n'est pas tout salaire ou tout contrat qui va t'amener à Rome. Important d'abord, c'est quoi ton objectif ? C'est quoi ton but dans la vie ? Tu vas atteindre où ? Dans quel club ? Par exemple, moi, je ne suis jamais satisfait. Quelque soit le contrat que tu me donnes, je veux toujours avoir plus. Et c'est ça qui manque souvent. En tant que joueur congolais, je dis ce moment par rapport à l'expérience, on se sent déjà satisfait. avant qu'on peut avoir plus, mais pourquoi je veux aller plus ? Et c'est ça qui nous manque souvent. Donc, c'est ça que je peux dire à les jeunes joueurs, de vraiment être conscient. La vie, les moves, ce n'est pas un problème, mais ça va vite. Une carrière peut aller vite quand on y pense. Effectivement. Donc, très, très belle phrase. Et les gars, ils sont encore calmes. C'est parce que le marathon, il termine, c'est pour ça que vous êtes calmes. Mais il faut mettre des gemmes, des cœurs. Il dit des très belles choses. Il parle avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité. Donc, il faut un maximum de cœurs, un maximum de gemmes pour juvel. Encouragez-le, poussez-le. Comme je vous dis tous les jours, si nous, on ne pousse pas nos gars, personne ne le fera à notre place. Et il y a des moments où on sera frappé avec eux. Là, on se fait tous des câlins. Il n'y a pas de match. Mais en mars, là. Sans éliminer. En mars, là. En mars, là. En mars, là. Donc, on envoyait des cœurs, des gemmes, des bisous maintenant, là. Parce que... Mais je ne pense même pas qu'on va arriver là. Parce qu'ayons discuté. On a tous discuté. Puisque CongoFootMedia, ce n'est pas que Jari, ce n'est pas que Tito, ce n'est pas que Cyr, ce n'est pas que Teddy, Delph, Max, Mike. Ce n'est pas que nous. On a tous échangé avec eux. Dans les lives, on est une grande communauté. On est une vingtaine par soir. Et je pense que vous voyez que nos gars, en ce moment, dans leur tête, ils ont l'air plus ou moins bien. Ils sont positifs. Et ils parlent tous avec beaucoup de maturité. En face de nous, je pense qu'on parle à des hommes depuis quelques jours. Les gars, je ne sais pas quel est votre ressenti, Cyr et Tito. Mais il faut un maximum de cœur, de gemmes pour tous nos diables rouges. Et pour tout, il faut les soutenir, il faut les pousser au maximum. Et je sais qu'on va se qualifier. Cyr Tito, on va bientôt terminer. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je voulais revenir par rapport à la sélection. Par rapport à la sélection, il y a le coach, il joue en 4-4-2 avec deux attaquants de grand gabarit, un peu comme toi. Toi, tu nous as dit que tu préférais un système avec un attaquant qui tournerait plutôt autour de toi. Est-ce que le schéma mis en place en ce moment en équipe nationale, c'est un schéma qui te conviendrait un peu ? À vrai dire, je suis un joueur, comme je l'ai dit au début, je suis flexible. Et tu vois, moi, je respecte les directives du coach, mais je veux dire toujours, le coach, mon avis, comment est-ce que je me sens capable d'aider l'équipe. Tu vois, le coach va donner son classement et moi aussi, je veux donner mon opinion. Parce qu'un coach parle toujours avec ses joueurs, il dit, tu en penses quoi aussi ? Et si on gagne avec 4-4-2, pourquoi changer ? Je dois m'habituer. C'est tout ce que je peux dire. Et si 4-4-2, ça ne marche pas et qu'en amenant un joueur, moi, je suis un joueur qui parle. Je veux dire, je trouve qu'avec ça, ce qui va aider le club, parce que je sais que comment est-ce que je joue, je donne toujours la place aussi à d'autres joueurs de marque, puisque la plupart des défenseurs, ils seront concentrés sur moi. Si tu as des joueurs comme Thibauta et Thiby à l'aile, ils vont se jouir de tout, tu vois. Tout ce que la défense dise, si tu mets deux joueurs sur moi et un milieu qui vient, ça fait 3, il y a déjà combien de joueurs qui sont libres de chez nous ? Et moi, je réfléchis comme ça. Et je ne suis pas l'entraîneur, mais je respecte les directives de l'entraîneur, mais je dis toujours mon point de vue. Parce que je crois qu'en tant que joueur, c'est important aussi de donner ton point de vue, parce que ça peut aider l'équipe au lieu d'être muet et assis et dire rien. Effectivement. Et j'avais une autre question aussi, par rapport toujours au Diable Rouge, sur la campagne qu'on est en train de mener pour la Cannes. Sur les 5 buts qu'on marque, il y a 4 buts, 3 ou 4 buts qui sont sur des contre-attaques. Est-ce que toi, le jeu en contre-attaque, c'est un jeu qui te convient également ? Ouais, parce que, comme on dit, ça dépend quand tu joues en Angleterre, c'est ça qui est important. Et du premier maître, ou bien quand j'étais à Bucarest, c'était ça. Pour tuer les autres équipes là, si par exemple on jouait souvent avec un 5-3-2, vous êtes obligé de jouer en contre-attaque à chaque fois. Parce que vous défendez comme vous, et dès que vous avez la chance, ça doit aller vite. Et donc, c'est pour cela. Je dis toujours que ça dépend du coach, là où il m'attend, parce que moi, je suis un bosseur, tu vois. Et il y a d'autres coachs qui disent, je veux que tu aies ça pour garder, que tu aies assez d'énergie, qu'on va faire les contre-attaques, tu vois. Mais je ne suis pas un joueur. Pour les joueurs, les gens qui me connaissent, tu ne vas jamais me voir se lever 2 minutes. parce que je ne vais jamais laisser le temps que tous ceux qui sont derrière moi aillent en bataille, sans que moi, j'y participe, tu vois. Donc, parfois, je fais cette erreur que je donne plus que moi. C'est vrai. Vous voyez, on va revenir un peu sur la partie contre la Guinée-Bissau où tu rentres, et quelques minutes après, tu as ce contact rugueux avec un défenseur. Est-ce que cet épisode, Al, ça ne t'a pas laissé un peu sur ta faim, alors que c'était un match où tu pouvais montrer tes qualités ? Avec le gardien, je crois, que je me suis connu. Parce que ce match, on menait 3-0 déjà. Et moi, si on marque 3, on peut marquer le 4e. C'est pour cela que je pars. Normalement, dans l'expérience que j'ai, je laissais passer. Puisque le gardien, d'après mon avis, dans un match de 3-0, il n'y a qu'un gardien qui sort jusqu'à tel niveau, tu vois. Et c'est ça que, voilà. Et comme je dis, je sais le risque du métier et je n'ai pas peur. Moi, je mets la tête et, tu vois, comme je dis, Dieu est au contraire de tout. Si ce n'est pas mon moment, ce n'est pas mon moment, tu vois. Et comme je dis, ma carrière, c'est entre les mains de Dieu, c'est lui qui me l'a donné. Donc, je ne peux jamais, tant que lui, il n'a pas dit le dernier mot, je veux toujours. La pauvre année, je me suis levé et je voulais rentrer. Et le docteur Moudenbach, il me dit, mais ça ne va pas encore. Tu veux encore rentrer ? J'ai dit, oui. Il reste encore deux minutes. Je vois, on a changé. Je ne sais pas. C'était un numéro 13. Je crois qu'il rentrait. J'ai oublié. Je crois que c'est le joueur d'étoiles, là. T'es d'accord ? Si je ne me trompe pas. Et moi, je dis, non, non, dis au coach. Je suis prêt, là. J'ai dit, non, non, non. Là, c'est fini. Tu peux plus jouer. J'ai dit, non. Parce que j'avais encore la mentalité. Je voulais, à tout prix, marquer encore un but. Tous les attaquants marquaient. J'ai dit, ah ouais, 3-0. Il faut encore. Si on peut donner 5, pourquoi pas ? Pourquoi avoir putier à 3-0 ? Tu ajoutes encore. Les goals à virage vont compter à la fin. à l'image du journaliste qui était choqué. Nous aussi, à travers l'écran, on était vraiment choqués. Et même, je crois, il y a Rogarogal qui a envoyé un message de soutien et qui a, dans une chanson que j'aime bien, a passé la dédicace. Juste. Ah ouais. Si, je sais. Mais lui, parce que moi, on s'entend bien. Il est venu me voir le jour que j'ai eu l'accident. Il est venu à l'hôpital. Et le lendemain, il est venu à l'hôtel. Parce que moi, lui, tu vois, on s'entend très bien. de temps en temps, en cause et tout, tu vois. Et pour mon anniversaire, il m'a fait un cadeau comme ça. Tu vois, c'est ce qu'on dit, une main, comment on dit, une main lave l'autre. Donc, c'est toujours un soutien que certaines personnes ne voient pas. Il pense toujours qu'il fait ça parce qu'il va lui donner quelque chose. Non, lui, il a fait ça en tant que, tu vois, grand frère et tout, soutien. Et moi, en tant que petit frère, je peux le soutenir différemment. Parce que la vie, c'est donner, donner, tu vois. Tu ne peux pas se m'en prendre chaque fois, mais tu ne donnes jamais, tu vois. Voilà. Et c'est pour cela, il y a même... J'étais vraiment... Et jusqu'aujourd'hui, j'avais remercié même le staff de l'équipe du Diable Rouge, même le ministre. Ils l'ont senti qu'ils sont occupés de moi, c'était incroyable. Je ne pensais pas que au Congo, on a de ses moyens incroyables. En tout cas, j'avais en tout cas remercié le ministre et même... Le coach est venu après le match, il est venu direct aussi à l'hôpital. On a causé. Et il y avait, je crois, Joss, le fuseau, il est resté toute la nuit avec moi. C'était un moment, comme je dis, c'est arrivé. Pour moi, j'ai vu que c'était comme si... C'était comme si un signe que ça va faire mal, mais on va passer pour la canne. C'est comme ça que j'ai connu. OK. J'avais une question pour toi. Au fait, selon comment tu te définis en attaque parce que tu sais que tu préfères jouer en pointe et qu'il y a un autre attaquant qui tourne autour de toi. Et du coup, tu préfères jouer en une touche ou en profondeur. Parce que avec ton gabarit, c'est mieux que tu sois face au but ou dos au but. Ou bien face au but, ça dépend. Moi, j'aime jouer plus une touche parce qu'avec une touche, je suis plus rapide que des défenseurs adverses. D'abord, un. Mais je garde le ballon. Si on gagne, par exemple, 2-0 ou bien 1-0, là, je joue au dos. Je garde le ballon, tu vois. C'est ça que j'ai dit que je n'ai jamais eu la chance de montrer. mes vraies qualités dans le terrain congolais. Parce que tu vois, quand tu joues à Massa Madiba, c'est un autre terrain. Tu vois, tu es en Afrique et ici, ce n'est pas pareil. Donc, même quand on s'entraîne, tu dois déjà prendre les habitudes. Mais tu vois. Et comme je dis, j'attends toujours quand le moment va venir, qu'on me donne la chance que je sois aussi prêt. Tu vois, je ne veux pas être surpris, dire que je n'étais pas prêt. Non, je ne cherche pas des raisons. Mais je veux attendre ce moment-ci de dire, OK, voilà, j'ai joué pour le Congo. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire que j'ai joué pour le Congo. J'étais là, j'ai participé. OK, on espère bien te revoir dans l'équipe et avec cette mentalité. Merci. Merci. Je passe. J'arrive sous Tito, s'il y a quelqu'un qui a une autre question. Jules, on est à une heure et demie pile poil, 90 minutes, le temps d'un match. Je tiens à te remercier. T'as accepté, comme tous les autres qui sont passés avant, un message. Je m'as dit oui directement sans me poser plein de questions. Je m'envoie tes photos et on est parti sur l'interview. Merci pour la confiance. Je pense que le public congolais te connaissait peu. Ils ont pu voir ta mentalité de soldat, ta mentalité de gagnant, ta hargne. Et on a pu te découvrir. Donc, un grand merci à toi. Tu es là pour la dernière de l'année. Je vais te donner, pas le mot de la fin, parce que comme c'est la dernière, elle est un peu spéciale. Je reprendrai le mot à la fin. Mais je vais te donner tes dernières phrases. Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu peux nous dire avant de nous quitter ? Et en plus, c'est le dernier invité de 2020. Je suis très très content vu le contenu, vu ce que tu nous as dit aujourd'hui. Je suis très content que ce soit toi. Donc, déjà, je te souhaite bonne année. Je te dis merde aussi. Donc, bonne chance pour le prochain Mercato. Comme je te le dis tout le temps, patron. Moi, je sais que je vais trouver un club. C'est un petit problème. On en a déjà parlé. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je te donne le mot de la fin. Et après, je vais reprendre la parole. Cire, tu vas me mettre en gros plan, grosse tête, cheveux plaqués, barbe, lissé, tout. J'y vais. En tout cas, merci. Moi, déjà, comme je te l'avais dit, je suis très heureux qu'on a une chaîne comme ça, qu'on peut aussi partager des moments avec le public congolais, avec mon frère. Ça fait du bien d'avoir aussi une chaîne comme ça, pas toujours voir gauche droite. Et pour moi, c'est une... En tout cas, tu ne sais pas comment ça me rend heureux de voir. C'est un truc de chez nous-mêmes. Que le peuple, c'est nous, au Congo, eux-mêmes, peut voir comment ils ont le contact avec leurs joueurs, tu vois. Parce qu'on vit aussi des familles qui sont au Congo, tu vois. C'est aussi une fierté d'un côté, tu vois. Et mon vie, c'est une fierté de vous avoir, connaître-vous tous aujourd'hui sur le plateau, même par les scènes qu'ils ont écrites. En tout cas, continuez, comme on dit, au pays, au bosseau. Rester faire et on sait que l'année 2020 était dure. Mais l'année 2021, ça sera un grand bonheur pour tous les Congolais. Et espérons qu'on aura des plus grandes images. Ça sera plus sûrement sur l'ordinateur ou bien un iPhone. Ça sera à la télé directe. Et comme ça, que le Congo aussi se fasse démarquer dans la tasse du monde. Et chacun de vous, bonne année. A tout le peuple congolais, bonne année. Et en tout cas, ceux qui sont au pays, de respecter les prescriptions que le gouvernement a données. Parce que c'est un moment dur pour chacun de nous. Sans oublier ceux qui sont ici en Europe. C'est aussi chaud en ce moment aussi en France. Et pour ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas toujours les mêmes moyens comme nous. En tout cas, on ne doit pas oublier que nous, on est des Africains. Notre médicament, c'est la croyance qu'on a en Dieu. Parce que nous, on croit au miracle. Ceux d'ici ne croient pas au miracle. Ceux d'ici croient un plus un, c'est deux. Nous, ce n'est pas ça. Sinon, on n'allait jamais survivre en Afrique. Et en tout cas, soutenons-nous en tant que peuple congolais. Moi, j'ai grandi, si c'est vrai, mais ça me touche toujours de voir que d'autres pays se soutiennent. Et nous, les Congolais, on se détruit toujours entre nous. Que l'année 2021 soit une année de gloire afin qu'on se réconcilie entre nous, les Congolais, et que nous laissons l'année 2020 derrière nous, qu'on soit un peuple uni. Parce qu'ensemble, on est une force. Et voilà. Donc, bonne année à tous. Restez en famille. Comme on dit, il n'y a pas d'auto-bimant. On va danser dehors. Non, non. Qu'on remette dehors là. Ok. Joël, une dernière. J'avais oublié. Ici, il y a une tradition encore. Encore là, tu es attaquant. Tu ne peux pas refuser. Là, on est dans les arrêts de jeu. Le match, il est presque fini. On a quatre minutes d'arrêt de jeu. Là, j'allais dans la surface pour conclure. Tu dis ? Je disais, nous, on a une tradition ici. On a une tradition encore. Même si on n'a qu'un mois, on a encore un bébé d'un mois. Mais là, regarde. On est à la 94e minute, 95e. Je rentre dans la surface. Je voulais te mettre la balle du 5-0. Parce que l'émission d'aujourd'hui, là, c'est 4-0. Mais je voulais mettre un cinquième. Il y a un salopard, il m'a taclé. Pénalty. Il y a pénalty, là. Il y a pénalty, là. Il y a pénalty à la 95e. Je te laisse tirer ou pas ? Et après, je t'explique ce que ça veut dire chez nous tirer le pénalty. Les gens qui nous suivent, expliquez à Juvel dans les commentaires ce que ça veut dire tirer un pénalty chez nous. Dites-lui, réclamez. C'est votre dû. C'est à vous. Expliquez à Juvel ce que tu veux tirer le pénalty sur Congo Foot Média et envoyez-lui plainte de cœur. Juvel. On m'a taclé, je répète une dernière fois. Je suis tombé. Tu tire le pénalty ou pas ? Je connais que tirer le pénalty sur le terrain. Chez nous, tirez le pénalty. Les gens dans les commentaires, ils vont t'expliquer. Arrêtez de me faire honte. Expliquez-lui, chez nous, tirer le pénalty, c'est quoi ? Moi, j'en ai déjà parlé un peu avec lui. Il comprenne. C'est qu'on va arriver là. Tirer le pénalty, Juvel, en fait, c'est quoi ? Chez nous, le joueur qui tire le pénalty, il offre un maillot. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dès que tu peux, un maillot pour… Et on offrira à un auditeur qui fera un jeu. Donc, qu'est-ce que tu as un maillot à offrir à un auditeur de Congo ? C'est ce que je suis en train de réfléchir. Mais oui, je crois, mais je ne sais pas seulement où est-ce que j'ai remis tous mes maillots, en fait. Parce que je crois qu'il doit être au sous-sol. Je serai en contact de toute défenseur avec toi. Il n'y a pas de soucis. Comme le… Donc, je dois envoyer mon maillot. Ouais. Mais le pénalty n'était pas encore tiré. Comment on va savoir si… On donne le ballon, tu frappes ou pas ? T'acceptes de frapper ou quoi ? Ou t'as peur ? Non, mais… Regarde ma samba débouche. Parce qu'il y a VAR là. Il y a VAR. Il y a VAR qui est là aussi. Il ne faut pas oublier. Peut-être que tu as simulté. On ne sait jamais. Non, moi, je ne simule pas. Un grand costaud comme moi, là, si je tombe. Tu veux me mettre debout ? Tu vois comment je suis ? Oh oui. Mettez les mains. En plus, au Congo, il n'y a pas la VAR. Peut-être qu'on a sifflé le pénalty, il y a VAR. On a sifflé, on a sifflé. Regarde ma samba débat. Ils disent le maillot. Le maillot. Mais… Mais… Quand on siffle… Le pénalty doit d'abord… Ça doit d'abord aussi rentrer, non ? Non, mais… Tu ne peux pas dire que… Avec quoi ça ? Tu sais, au Congo, quand tu es devant la base, tout le monde célèbre déjà. Donc, même si ce n'est pas rentré… Non, ça, je connais. Même nous, on est déjà là… Donc, ils sont là, il y a… Descères… Vivi dit là, il sert son maillot. Il y a Jo brisé. Tout le monde, tout le monde… Regarde là, tout le monde autour de l'arbitre déjà là. Pénalty… 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 Attends… Maintenant… Non, ici, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ici… Regarde, on coupe le match, il y a eu coupure de courant. En Télé-Congo, ça ne marche plus. Ils verront dans quelques jours si le pénalty a été frappé ou pas. Moi, quand je reçois les maillots, je montre. Ma vie, j'ai reçu. La vie, j'ai reçu. Regarde, même sur YouTube… Je suis en train de regarder. Je ne peux pas… Il y a Massamba Débat. Massamba Débat, mettez-lui la pression, le maillot. Encore plein de commentaires. Même si tu as écrit, il doit marquer le pénalty. En plus, moi, je dis toujours aux joueurs, envoyé par deux… Non, non, non. C'est pas grave. Massamba Débat, quand il dit pénalty… Non, moi, je t'ai dit… Je ne sais pas si tu vois ce qu'on te dit, il arrive. Il doit aller au bout. Ce n'est pas un problème, en fait, pour moi. Tu vas souvent me dire… Comment tu me donnes le ballon pour tirer le pénalty ? Regarde, je te donne le ballon pour tirer le pénalty. Télé-Congo et Cathy, problème de connexion. Maintenant, dans quelques jours, sur les réseaux sociaux, ils verront la photo. Si j'ai la photo chez moi avec le maillot, ça va frapper et le pénalty est rentré. Donc, suspense et ça va pousser aux gens de s'abonner et de continuer à liker pour savoir la suite de l'histoire du pénalty de Ploumou. On fait ça, non ? C'est un bon compromis ou pas, Cyr ? Ouais, ouais, c'est bon. Comme ça, ils seront toujours connectés pour attendre le maillot. Merci. Maintenant… Le problème, c'est qui qui aura le maillot ? Il ne va pas acheter qui, c'est ça le problème. Après, on va faire un concours. Après, on va faire un concours. On va poser une question sur toi. Celui qui va répondre en premier va gagner ton maillot. On fera un quiz spécial sous Mou. On va inviter quatre auditeurs. Et regardez bien, je vous explique devant lui comment on va gagner le maillot. On va inviter quatre auditeurs. Les quatre premiers à se connecter là, là, sur le lien. On va poser dix questions sur Juvel. Celui qui gagne, il part avec le palon du match. C'est bon ou pas ? Ah, c'est un bon compromis, ça. Les sénateurs, les aficionados de Tongo Plus médias. Mettez des likes, mettez des cœurs si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. De toute façon, c'est la dictature ici. C'est comme ça. En tout cas, Juvel. Merci. Non, ça marche. Il n'y a pas de ceci. Force à quoi ? Sire. Je veux voir. On peut faire ça. Demain, c'est impossible. Je ne sais pas. Ici, ça ouvre jusqu'à partir du 4, si je ne me trompe pas. Je vais loin avec Mili Kambonabisso si tu frappes le pénalty. Eux, ils vont savoir ça dans les prochains jours. Ils verront ça en photo. On mettra la photo. J'ai bien reçu. Je vais te montrer la vidéo de Thibauta que j'ai quand j'ai reçu. En plus, Mavis, il m'envoyait 5. Mais ça, c'est un autre problème. Les gars. Sire. C'est Mavis. Moi, c'est Juvel. Ma vie. Sire. Mets-moi à la place de Juvel. Juvel, il me remplace. Donc, voilà. On arrive à la fin de l'émission. Yara Gafibre, tu as déjà plein de maillots chez toi, là. Les maillots U-Sport qu'on ne trouve plus, là. Les maillots qui viennent chez toi. Les maillots Ernest, c'est chez toi. On m'a dit, c'est chez toi qu'on va trouver les maillots Ernest, les maillots U-Sport. On m'a dit, ils sont chez toi. Les maillots de l'époque, là. U-Sport, Ernest. Tu sais, c'est quelle époque. On m'a dit, c'est chez toi. On va d'abord venir chez toi aussi. Chercher les maillots. Les maillots d'où ? Non. Celui qui écrit Yara Gafibre, là. Chois les maillots à l'époque de Ernest, U-Sport. Où tous les maillots, c'était XL. C'est chez lui, là. Taille unique. Même des fois, les maillots. C'est chez lui, là-bas. C'est chez lui, là-bas. dans 24 heures, CongoFootMedia, on va fêter nos un mois. Ces un mois-là, on ne les a pas vus passer. Là, on parle comme des Arabes, ouais. Là, je m'adresse aux auditeurs, c'est la dernière de l'année. Donc, je disais, CongoFootMedia, dans 48 heures maintenant, 24 heures, on va fêter nos un mois. Je ne sais pas, Tito, je ne sais pas, Sire, votre ressenti auprès de ces un mois-là. Mais ces un mois-là, ils ont été riches en émotions. Je ne l'ai pas vu passer. On a ressenti tout l'amour. On a lu, on lit tous vos messages. J'essaye de répondre à tout le monde. Tito aussi, Sire aussi, qui gère la page avec moi. On essaie de répondre à tout le monde. Vous nous rendez, en tout cas, le travail qu'on fait, les sacrifices qu'on fait. On se chamaille beaucoup. Tous les jours, nous tous en chamaille, l'équipe que vous voyez, là. Ça, c'est vrai. Sur les sujets, sur les invités, sur les questions qui n'ont pas été. Continuez à nous dire. Continuez à nous écrire un parrain individuellement sur la page. les réflexions, les remarques, les améliorations que vous voulez qu'on apporte à notre méta ou votre méta. Parce que sans vous, on n'est rien. Et en tout cas, merci d'être là pour nous. Quand vous êtes là, on sera là. Tous vos messages, tous vos likes, tous les cœurs qu'on demande tout le temps, ils nous donnent la force de continuer. C'est très prenant. C'est très fatigant. Comme je dis depuis ce matin, si tu as survécu à 2020, plus rien ne peut te faire peur. Et on termine 2020 sur une note positive. Parce qu'on parle, on découvre nos joueurs tous les jours. On voit que c'est des bons gars, des gars accessibles, des mecs humbles. Et peu importe tous les problèmes qu'on a, ils sont toujours prêts à mouiller le maillot. Donc, c'est un point positif pour 2020. Congo Food Media, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est eux, c'est nous tous. C'est une mentalité, c'est un média de jeunes fait par les jeunes. On est passé au-delà des clivages nord-sud et s'ouest qu'on connaît. Au-delà des clivages politiques et religieux, on n'en parle pas. Nous, on est tous congolais. Et nous, notre pierre à l'édifice, ce qu'on peut donner au projet congolais, c'est ça en fait. C'est notre personne qu'on donne tous les jours. Donc, merci vraiment pour l'amour que vous nous donnez. Merci pour vos messages. Je ne peux pas vous dédicacer, sinon je risque de faire des jaloux. Donc, merci. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir été là pendant le marathon de quatre jours. Merci. On reviendra encore plus fort l'année prochaine. L'année prochaine, à partir de dimanche, on ne sait pas encore quel invité on aura, mais on trouvera forcément l'invité. Donc, dès dimanche, on sera là. Partagez. Faites passer le message à vos voisins que le seul endroit où tu vas voir tes joueurs préférés et tous les acteurs du foot congolais, c'est sur Congo Foot Media. Si tu veux discuter avec n'importe qui, c'est sur Congo Foot Media et pas ailleurs. Donc, comme je le dis souvent, c'est le Congo qui gagne. Dédicace à Cyr, dédicace à Tito, dédicace au président Teddy, le vieux et le sage de la bande. Dédicace à Mike, Monsieur Blabla, qui est là aussi depuis le début. Dédicace à Déric aussi, qui est là. Dédicace à Max, dédicace au Coach Gloire, dédicace à Loris qui sera avec nous. C'est une annonce que je vous fais. Loris Matta me rejoint à la team. Il est malade. Il peut y revenir depuis deux jours. Loris, il sera avec nous dès la semaine prochaine. Dédicace à Christian George, CD, il va se reconnaître. Monsieur CD, merci beaucoup pour ton apport, car c'est avec lui qu'on prépare quasiment tous les jours. Il est très dur avec moi, il est très critique. Dédicace à vous tous qui nous suivez tous les jours. Dédicace à tous les joueurs qui nous donnent de leur temps. La qualification, quand on voit le fonds que vous avez, vous la méritez amplement. Le peuple congolais la mérite amplement. On dédicace aussi le vieux Alain Kuala qu'on connaissait même pas il y a un mois, mais il se connecte tous les jours. Il est très humble. On n'est pas dans la politique, mais un monsieur de ce rang qui vient se connecter, qui veut toujours être en ligne, qui met des commentaires. Il est parenté avec personne aussi. C'est très émouvant. Merci aux joueurs qui ont envoyé les maillots. Merci à Canal+, on a offert le boîtier à Amino. Merci à vous tous. On sait aussi que pour certains, ce n'est pas facile de vous connecter. Vous connaissez vos réalités au pays, mais vous êtes là tous les soirs, vous cherchez des mégas. Ça nous touche énormément. On ne sait pas comment vous le rendre. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche à vous offrir tous les jours. On embête les joueurs tous les jours pour vous offrir des maillots. Donc c'est ça. Bonne année à vous, bonne année à tous. La maladie est encore là. Prenons soin de nous, prenons soin de nos aînés. On est ensemble. On est ensemble. Et on se dit à l'année prochaine. Continuez à liker, continuez à commenter. A très très bientôt. Ciao. Tchao. , Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501